Bonjour et bienvenue aux idées de trading turbo proposées par notre partenaire trading central Aujourd'hui, mardi 9 mars 2021, l'alerte concerne le contrat or, le gold, dans le cadre d'une stratégie à la hausse Si ce n'est pas encore fait, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'IG, d'activer la clochette des notifications et ainsi recevoir une alerte lors de la publication de nouvelles vidéos Allez, on passe tout de suite aux détails de l'alerte que vous avez reçue ce matin Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit en détail ? Le spot gold, donc pour le turbo cotant sur Spectrum, émis par la société Reduce La barrière de désactivation choisie par trading central, 1569.73 Vous retrouvez bien sûr ici le code is in de notre turbo Alors, que nous dit l'analyse ? Lors en intraday rebond attendu, le point pivot choisi par trading central est de 1685 Donc, au-dessus de ce point, des cibles à l'achat à 1714 puis 1725 en extension Gardez en tête bien sûr le scénario alternatif En cas de cassure de ce point pivot 1685, une poursuite de la baisse sera envisageable avec 1676 puis 1669 en ligne de mire Du côté de l'analyse graphique, le RSI est haussier et milite pour une poursuite de la progression Nous avons ici donc, alors bien sûr en bas le RSI Mais nous avons ici le niveau du point pivot avec les deux objectifs haussiers Et bien sûr les deux objectifs baissiers à surveiller en cas de cassure des 1685 Allez, on passe sur la plateforme de négociation Nous allons donc ouvrir une position bien sûr à titre pédagogique sur ce turbo Nous allons donc dans matières premières Je vais choisir le contrat or Comme nous sommes dans le cadre d'une stratégie à l'achat Nous allons donc, enfin une stratégie haussière plutôt Nous allons choisir ici long pour tous les turbos longs Et nous, alors d'ailleurs je vais vous remettre ici à l'écran Juste au dessus, l'alerte de trading Avec donc le code isine du turbo Et surtout la barrière de désactivation choisie 1569.73 Il est ici 1569.73 Il a un effet de levier 13 Bien sûr, là aussi je le répète Comme à chaque vidéo, mais vous avez bien sûr la possibilité si vous souhaitez choisir ce scénario Si vous souhaitez suivre ce scénario, de choisir un turbo ayant un effet de levier plus important Ce qui veut dire que la barrière de désactivation sera plus proche du prix actuel Et donc un risque de désactivation là aussi plus important A l'inverse, si vous souhaitez prendre un turbo ayant un effet de levier moins important Cette fois-ci, il vous suffit simplement de choisir dans la liste une barrière de désactivation plus éloignée Allez, on reprend notre turbo 1569.73 La cotation actuellement est de 13,53€ Donc si je souhaite prendre une position Ici, je vais choisir un ordre Nous allons choisir le type d'ordre au marché Alors je vais baisser la quantité Nous allons prendre une quantité de 100 turbo Qui me donne ici une valeur nominale pour mon trade Un petit peu plus de 1350€ Donc pour ouvrir cette position, je clique sur aperçu de l'ordre Alors juste avant de valider cet ordre Vous voyez ce qu'on nous disait ici Le point pivot 1685 Donc un achat au-dessus de 1685 Si je regarde le cours actuel Nous sommes bien au-dessus des 1685 actuellement Donc aux alentours de 1703€ Donc je clique sur aperçu de l'ordre Je valide ensuite par placer un ordre Voilà, ma position est exécutée L'ordre donc a été exécuté pour 100 turbo à 13,51,7 Alors retrouvons cette position ici Dans les positions ouvertes Vous avez bien sûr le gain ou la perte latente calculée en temps réel sur cette position Et nous allons cette fois-ci placer un ordre de vente limite Par rapport à l'objectif qui nous a été donné par Trading Central Alors l'objectif, le premier objectif était à 1714 Le deuxième 1725 Alors on voit ici que le marché est sur une dynamique haussière Belle bougie verte actuellement Ce que nous allons faire Nous allons placer un ordre limité Donc pour vendre cette position Donc je place une limite Et je vais choisir avec l'aide du Pricer Le prix de mon turbo Par rapport au niveau Donc du sous-jacent C'est-à-dire du contrat or Donc ici je clique sur Pricer Je vais choisir le niveau Allez, soyons un peu gourmand Prenons celui à 1725 C'est-à-dire le deuxième niveau Voilà, l'avantage du Pricer C'est qu'il vous calcule automatiquement Une estimation du prix du turbo En fonction du prix du cours Là dans cet exemple du cours de l'or Donc si le cours atteint 1725 L'estimation de mon turbo sera donc de 15,62 Je vais donc copier ce prix directement sur le ticket J'ai donc ici un ordre limité Au niveau de 15,62 Pour une quantité de 100 turbo Ce qui veut dire que si le prix est atteint Mon gain potentiel sera donc de 210,90 euros Pour valider je clique sur Aperçu de l'ordre Et je fais placer mon ordre Voilà, donc ma position désormais Ébordée par cet ordre limité Ici, donc à 15,62 Voilà ce qu'on pouvait dire sur la position Sur la recommandation du jour sur l'or Sur l'ouverture de position sur le turbo Je rappelle bien sûr que vous avez la possibilité De vous inscrire aux alertes de trading Directement sur le site d'IG Ces alertes bien sûr sont gratuites Et elles vous permettent de recevoir l'alerte Directement sur votre email Dès qu'elle est publiée N'hésitez pas également à laisser des commentaires Sous cette vidéo Un dernier commentaire qui nous avait été laissé Sur l'une des dernières vidéos Était comment peut-on placer un stop Sur un turbo aujourd'hui Alors ce n'est pas encore possible Ça le sera là dans les prochains jours De toute façon là aussi Dès que le stop est disponible Je vous en reparlerai Et nous reprendrons des exemples très concrets Notamment sur l'illustration des ouvertures Des idées de turbo Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée Et je vous donne rendez-vous Pour notre prochaine alerte turbo Et je vous dis à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501